Chers amis de la 4 cordes, de la 5 cordes, de la 6 cordes, de la 7 cordes pour les Belges et les autres. Alors un petit exercice technique et de mise en place qui fait penser un peu à du rock progressif. Et puis c'est pour nous l'occasion de faire un petit rappel sur pas mal de choses qui j'espère vont vous filer des solutions, des clés pour vous éclater sur la basse. Premièrement on va parler des fondamentales à plusieurs endroits différents de la basse. Deuxièmement on va parler de fonda plus 7ème mineur et tout ça à plusieurs endroits différents. Ce qui va nous amener à parler de la pentatonique, ça c'est très important. Ensuite on va avoir cette gamme mineure sur plusieurs endroits du manche. Ensuite on va faire un petit tour du côté des arpèges. Et ensuite je vais vous parler des méthodes de travail issues de la culture classique que j'ai adaptées à la musique amplifiée comme ils disent dans les conservatoires. Mais en fait c'est toujours la même musique pour moi. Et ensuite on va adapter toutes ces techniques, toutes ces réflexions avec plein de techniques différentes comme slap, tapping, au doigt. Et puis il y en a plein que je ne connais pas. Mais on va faire un tour de tout ça. Voilà, merci beaucoup. A tout de suite on y va, c'est parti. 6 groupes de 4 doubles croches. 1er groupe de 4 doubles croches. 10ème position sur la corde de G. G 3ème doigt. F 1er doigt. Ré 3ème doigt. Do 1er doigt. 2ème groupe de doubles croches. 10ème position. Fa 3ème doigt. Mi bémol 1er doigt. Do 3ème doigt. Si bémol 1er doigt. 3ème groupe de doubles croches. 7ème position. Mi bémol 2ème doigt. Ré 1er doigt. Si bémol 2ème doigt. La 1er doigt. 4ème groupe de doubles croches. 5ème position. La 3ème doigt. Sol 1er doigt. Mi bémol 2ème doigt. Ré 1er doigt. 5ème groupe de doubles croches. Ré 3ème doigt. Do 1er doigt. La 3ème doigt. Sol 1er doigt. De là on enchaîne toujours en 5ème position. Le 6ème groupe de doubles croches. Mi bémol 4ème doigt. Ré 3ème doigt. Si bémol 4ème doigt. La 3ème doigt. 1er groupe de 7 doubles croches. A la 7ème position. Fa 4ème. Mi bémol 2ème. Ré 1er. Do 4ème. Si bémol 2ème. La 1er. Et on glisse de 2 cases le 1er doigt. Pour arriver à la 5ème position. Donc ici on est en place pour le 2ème groupe de 7 doubles croches. Mi bémol 4ème doigt. Ré 3ème. Do 1er. Si bémol 4ème. La 3ème. Sol 1er doigt. Et on glisse d'une case. Pour avoir la note sensible. Le fa dièse. La 7ème majeure. Troisième groupe. De 7 doubles croches. On est à la 8ème position. Avec des doigtés de contrebasse. Ou de violoncelle. Vous verrez souvent Jaco utiliser ses doigtés. Avec des extensions ici. Entre le 1 et le 2. Mais qui passe sur une case. Sur deux cases. Donc Sol. 4ème. Fa 2ème. Mi bémol 1er. Donc une extension. Ré 4ème. Do 2ème. Si bémol 1er. Et on glisse au 1er pour arriver au La. Dernier groupe de 7 doubles croches. On passe en 12ème position. Si bémol. 4. La 3. Sol 1. Fa 4. Mi bémol 2. Ré 1er doigt. Et là on passe directement de la 12ème. En 1er doigt. A la 11ème position sur la corde au-dessus. Avec le 1er doigt sur le fa dièse. Donc pour toute cette partie en triolet de noir. Fa. Sol. La. Ici. A chaque fois. A chaque note. On fait résonner l'accorde en dessous doré. Fa dièse. Sol. La. Donc à la 11ème. Ensuite. 11ème. 12ème. Si bémol. La. Sol. La. Si bémol. Do. Ré. Do. Si bémol. 7 clés pour comprendre votre basse. Cette façon de travailler différente. est de repérer les notes sur une tonalité générale sur votre basse. Première clé. Repérez toutes les fondamentales partout sur le manche. Donc le sol ici. 3ème position. 1er doigt. Et son octave. La même chose. Sur la même corde. Une octave au-dessus. Oui. Dixième position sur la corde de la. Et son octave. La même chose à l'octave. Donc. Deuxième clé. Repérez le cycle fondamental. Septième mineur. Octave. Fondamental. Premier doigt. Septième mineur. Premier doigt. Octave. Troisième doigt. Ici, on est dans une tonalité de sol mineur. Donc on essaye de repérer ces cycles. Alors. Fondamental. Septième mineur. La même chose. Sur la corde de la. Troisième clé. Les pentatoniques mineurs. À plusieurs endroits. Sur le manche. Penta. Donc. Cinq. Cinq notes. Qui sonne la mort. La même chose. Ok. Donc. On va prendre la fondamentale. Avec le. La fondamentale. Le sol. Le sol à l'octave. Avec le troisième doigt. Et on va uniquement utiliser. Les doigts. Pardon. Trois et un. Un et trois. Tu peux aller faire comme ça. Mais bon. C'est un peu plus scolaire. Donc je préfère. Je préfère ces déplacements-là. Donc on a. Trois. Le sol. Un. Le fa. La septième mineur. Ré. Troisième doigt. La quinte. La quarte. Avec le premier doigt. Et on descend. De deux cases. Pour avoir le si bémol. Avec le premier doigt. Alors ça. Il faut le choper à plusieurs endroits. On l'a ici. On l'a aussi ici. On l'a ici. Sur la même corde de mi. Donc on l'a à l'octave. Et ici. Pour ceux qui ont la chance d'avoir. Enfin la chance. Pour ceux qui ont des basses. Avec des. Avec 24 cases. Quatrième clé. La gamme de sol mineur. Puisqu'ici on est dans une tonalité. De sol mineur sept. A plusieurs endroits. Sur le manche. La gamme. Donc gamme mineur. A trois endroits différents. C'est vraiment important. De savoir. Où seront les notes. Sur tout le manche. En fait. On part ici. Troisième position. Avec le premier doigt sur la corde de mi. On enchaîne avec la dixième position. Avec le premier doigt sur la corde de la. Et on enchaîne avec la quinzième position. Sur la corde de mi. Avec le premier doigt toujours. Donc boum. 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 Un, trois, quatre. Un, trois, quatre. Un, trois. Un, trois, quatre. Un, trois, quatre. Un, trois. Un, trois, quatre. Un, trois, quatre. Un, trois. Cinquième clé. Une approche des arpèges. Une approche des arpèges. Alors pour ça. On va juste prendre toutes les notes de la gamme. Avec le premier doigt à partir d'ici. A partir du sol ici. On va les faire sur une même corde. On va le faire avec le quatrième doigt. Et à chaque fois il va falloir respecter l'équation basse. Qui est qu'il y a si et mi bémol à la clé. Et donc on va prendre cette note-ci. Avec le quatrième doigt. Sa tierce dans la gamme. Sa quinte. Si je vais sur la deuxième note de la gamme. Je vais prendre le quatrième doigt. En partant de la deuxième note de la gamme. Sa tierce dans la gamme. Sa quinte. Là on va faire peut-être l'extension. Troisième note. Si bémol. Sa tierce et sa quinte. Voilà. Quatrième note. Sa tierce et sa quinte. A partir de là on va partir en arpège. Et on peut essayer de développer. Je le fais complètement au flanc. Je connais à peu près les déplacements. Et donc je choisis des notes qui sont dans la gamme. Donc ça sonne toujours plus ou moins heureusement. Mais ça sonne toujours juste dans une tonalité des filles. Sixième clé. Une approche du travail par intervalle. Alors on va prendre par exemple. On peut travailler les gammes. Par exemple. Les gammes par groupe de trois. Par groupe de quatre. Et ainsi de suite. Par groupe de cinq, six, sept. Je vous montre juste les idées de travail. En fait on partait d'une information simple. Et on la déclinait à l'infini. Alors on peut prendre aussi les notes par tierce. Par quart. Pardon, par quinte. Par sixth. Par septième. L'idée c'est de partir d'une information de base, assez simple. Et de la faire varier à l'infini. Septième clé. On mélange tout. Et on essaye de comprendre un morceau. On essaye de comprendre dans quelle tonalité générale il se situe. Est-ce qu'il module ou pas ? On essaye plus tard de comprendre l'harmonie. On essaye de comprendre les modes. La compréhension de la musique nous amène à une plus grande créativité. En tout cas c'est ce que je vous souhaite. Une aличная musique. On essaye de comprendre les playlists. On essaye de comprendre lesounts. On essaye de CGT. Les maisons la m'a options. On essaye d'avoir. On essaye de comprendre mais. On essaye de comprendre les tests pour abéritre. On seander sur sur spécial de la musique. Tu vas avec qui est centaines d'urgence. On se Sous-titrage ST' 501 ... C'était Pascal, merci beaucoup pour votre attention. J'espère qu'on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501